Je l'ai vu pour la première fois chez lui. Il venait d'arriver dans la région et il ne connaissait presque personne. Un ami a proposé d'organiser un cocktail chez lui. J'étais parmi les invités surprises. Je l'ai vu pour la première fois dans un entrepôt d'huile essentielle. Je renouvelais des échantillons et il est arrivé. Je l'ai vu pour la première fois au restaurant. On dînait un soir entre amis et on mangeait des flammes en cuche. Je l'ai vu pour la première fois le jour de la rentrée des classes en cinquième. J'étais au lycée du Sacré-Cœur à Reims. On était dans la cour de récréation avec mes copines. Et là, il est passé. Il était nouveau. Lui, il était en quatrième, donc il avait un an de plus. Il était très charmant. Il avait un côté un peu nonchalant, un peu mystérieux, un peu cool. Enfin bon, il a retenu notre attention, surtout à moi et ma copine. Mais bon, vu que ma copine avait l'air de vraiment bien l'aimer, je me suis dit que j'allais essayer de ne pas trop penser à lui dans un premier temps. Et puis bon, finalement, les choses se sont déroulées autrement. Je l'ai vu pour la première fois. La porte s'est ouverte, la porte de mon bureau. Et l'été indien m'a été livré à domicile. Je l'ai vu pour la première fois, un après-midi au bord de la rivière avec des amis. Je l'ai vu pour la première fois au musée d'Orsay. J'étais avec ma sœur, ma grande sœur. Lui était avec sa petite sœur. C'était une exposition de Géricault. Elle m'avait dit qu'il fallait que je le rencontre parce que c'était un très beau garçon qui avait en plus la même date de naissance que moi. Je l'ai vu pour la première fois dans un restaurant. Ses amis possédaient ce restaurant et nous avaient conviés pour un dîner afin que je remonte le moral d'un de leurs amis qui était au plus bas à cette époque. J'arrive donc la gueule enfarinée, si on veut. Et que vois-je ? Il était accompagné. La première fois que je l'ai vu, j'avais 17 ans. Il en avait presque 30. Il jouait au rugby dans une petite ville. Et il en recrutait parce qu'il était très très fort au rugby. Tout le monde l'aimait. Moi j'ai commencé peut-être à ce moment-là à l'aimer. Et il était imposant, c'était une masse. Il était dégagé, il était paisible avec son mauvais français parce qu'il est anglais. Il était très mauvais en français. Il faisait rire tout le monde. Il buvait des bières. Et moi aussi déjà. Et donc on s'est côtoyé pendant au moins 9 ans sans bouger l'un à côté de l'autre. Et on s'est retrouvé 9 ans après. Et on est toujours ensemble. Le temps a passé si vite que je l'ai vu changer, moi aussi. Mais il est toujours aussi beau. Il me plaît toujours. Il m'énerve. Il est fantastique. Je l'ai vu pour la première fois à Madrid. C'était chez des amis communs. Lui c'était plutôt ses cousins. Et quand je suis rentrée dans l'appartement, j'ai senti le traquenard. Je l'ai vu pour la première fois à la cave des Passages. Donc Passage en deux mots. À Avignon, c'était en juillet. Il y a quelques années. C'était le tout début d'un festival. Donc on était. Et en fait, lui, il avait un t-shirt rouge. Moi, j'étais là avec des amis. Et en fait, j'allais au bar pour commander des bières. Puis lui, il était au bar avec un ami. Et il m'est passé devant. Donc c'était une première impression mitigée. Parce que je le trouvais très beau dans son t-shirt rouge. Je trouvais qu'il avait un joli nez. Mais par contre, vraiment, j'étais assez déçue qui me passe devant comme ça pour commander devant moi. Voilà. Je l'ai vu pour la première fois à Barnave. Le restaurant universitaire le plus épouvantable de tout le campus. Enfin, moi, je le voyais pour la première fois. Mais lui, il m'avait déjà repérée quelques mois auparavant. Et donc, surprise, extraordinaire, je me suis assise. Je suis arrivée avec mon petit plateau. Et je me suis assise juste à côté de lui. Un jour, comme ça. À un moment où il ne s'attendait pas. Alors, la première fois que je l'ai vue, en fait, je ne l'ai pas encore vue. Je suis arrivée avec mon petit plateau.